Musique Après 17 mois au ministère de la Défense, c'est avec un sentiment de satisfaction que je passe la main à un ami de longue date, un collègue conseiller au cabinet du président de la République, le diplomate émérite Jean Walna Dornéval. Donc, mon passage au ministère de la Défense a été une expérience, je dirais, exaltante où, malgré la faiblesse du budget, la plupart des employés contractuels ont vu leur travail assidu, parfois depuis de longues années, récompensé par une nomination largement méritée. J'ai eu la chance de côtoyer et d'interagir avec des employés dynamiques et compétents. Qu'il me soit donc permis de profiter de ce moment historique pour les remercier pour cette collaboration qui m'a été offerte. sans la participation de chacun de vous, du simple commis au directeur général, du simple soldat au commandant en chef à I des forces armées d'Haïti, il m'aurait été impossible de m'enorgueillir du bilan que je laisse derrière moi, tant sur le plan de la coopération externe avec des pays amis, notamment Taïwan, Mexique, Colombie, que sur le plan interne. Le recrutement et la formation de 15 officiers cadres d'une classe de 50 sous-officiers ainsi que d'un contingent de 250 soldats n'a pas été une partie de plaisir. Malgré certaines lacunes, sans eux, les différents travaux d'infrastructure à travers le territoire national n'auraient pas pu être réalisés. J'éprouve une réelle satisfaction à posséder à l'installation aujourd'hui d'un nouveau ministre de la Défense, ministère dont dépend notre nouvelle armée. prévue par la Constitution de la République, les forces armées d'Haïti. Je ne saurais ne pas souligner à l'encre forte la tâche exemplaire accomplie par le ministre sortant, mon collègue et ami le docteur Enol Joseph que j'ai pratiqué pendant plus d'une année. J'ai toujours admiré le calme et la sérénité de cet homme, doté d'une grande expérience politique qui a su, dans ce contexte particulièrement difficile, encadrer les forces armées d'Haïti et la gardée à l'abri des tempêtes politiques. Je voudrais, au nom du président de la République et en mon nom propre, remercier le docteur Joseph pour le travail colossal accompli à ce ministère, l'un des plus jeunes de notre architecture institutionnelle. J'accueille avec la même satisfaction le nouveau ministre, mon collègue Jean Wallenard-Dornéval, juriste de formation, diplomate de carrière et, je ne voudrais pas dire ancien conseiller du président de la République, mais c'est le cas. Le parcours professionnel de M. Dornéval est bien connu. Son expérience dans l'administration se passe de présentation, ainsi que son engagement civique et patriotique. son caractère fait de rigueur et de fermeté conviennent bien à ce ministère auquel sont rattachées les forces armées d'Haïti. Je voudrais remercier le Premier ministre qui a bien voulu procéder cet après-midi à mon installation comme nouveau ministre de la Défense. Oui, Excellence, je vous remercie de tout cœur pour les mots élogieux que vous avez bien voulu adresser à mon endroit. Je vous promets que je saurais me conduire avec dévouement et patriotisme pour répondre aux attentes du chef de l'État et à vos consignes. De même, je salue le ministre sortant, Dr. Enol Joseph, qui a fait de son mieux pour tenir vivace la flamme de ce ministère et le flambeau des forces armées d'Haïti. Je l'invite à ne pas trop s'éloigner de nous car nous aurons besoin de ses conseils et de son expérience pour matérialiser la mission qui nous est confiée par le Président de la République. Je veux solennellement ici exprimer ma profonde gratitude au Président de la République, Son Excellence, M. Jovenel Moïse, qui m'a placé à la tête de ce ministère avec la mission d'accélérer la construction de nos capacités de défense. Je mesure bien tout le poids de cette charge. Je l'assume comme un devoir patriotique. Je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour répondre aux attentes du Président de la République, servir la nation et relever les défis structurels de notre défense nationale. Dans les jours à venir, plus de jeunes et de cadres des deux sexes auront la possibilité d'intégrer cette institution pour développer leurs talents et leurs aptitudes et contribuer ainsi à son rayonnement. L'armée est l'une des institutions les plus importantes du pays. Elle est capable de nous permettre de restaurer l'honneur, le respect et la dignité nationale. Elle incarne notre identité. C'est pourquoi nous devons conjuguer nos efforts afin de l'organiser, la renforcer et lui permettre de remplir sa mission institutionnelle. Je m'attèlerai aussi à inculquer à la jeunesse les sentiments de devoirs patriotiques à travers le renforcement du programme de services civiques mix obligatoire. Pour terminer, je veux vous assurer que je suis ouvert à travailler avec tous les secteurs de la vie nationale pour mener à bien ce grand projet de renouveau. Honneur et mérite décerner au Dr Enol Joseph pour son travail remarquable à l'épanouissement du ministère. Ce n'est pas moi qui ai donné la plaque. Ce sont les forces armées d'Haïti et tous les employés du ministère. Naturellement, j'en fais partie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada